Ce qui s'est passé, c'est que Marina a bénéficié au début de la campagne d'un événement tragique, la mort d'Edoardo Campos, qui a provoqué un grand choc, une sympathie pour le projet politique du PSB et pour sa candidate Marina. Elle n'a donc pas souffert d'attaque pendant tout le début de la campagne, ce qui explique pourquoi elle a tant monté dans les sondages. Une fois qu'il s'est passé, elle a été victime d'attaques très fortes, notamment du PT, qui a démobilisé son électorat. Le projet politique du PT est clairement de combattre les inégalités. Ce sont des politiques tournées vers les pauvres. Depuis l'origine du parti, ils ont un programme tourné vers les politiques sociales, l'emploi et l'augmentation des salaires. Cela est essentiellement le programme du PT. Le programme du PSDB est davantage tourné vers la responsabilité fiscale, le contrôle des comptes publics, le combat de l'inflation et la stabilisation de la macroéconomie. Le débat va se poursuivre sur le terrain économique avec de grandes chances de se concentrer, à partir de maintenant, sur les problèmes de corruption avec Petrobras, étant donné le stade avancé d'investigation et du danger que cela représente pour le gouvernement.